Musique Yo les potos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Neymar sera présenté la semaine prochaine au FC Barcelone Un coup d'accélérateur va être mis par les dirigeants barcelonais pour le krach brésilien Qui sera dans quelques jours annoncé et présenté au FC Barcelone et au Camp Nou Avec l'équipement du FC Barcelone La présentation aura lieu normalement au milieu ou fin de semaine prochaine Donc bien sûr il est parti pour le Barça Mais malheureusement tous ces propos là sont dits par qui ? Par monsieur David Valdearena, l'escroc, le menteur, le plus grand menteur de l'histoire du football et du journalisme Comme quoi ce gars là, il ne faut pas que je le croise Parce que vraiment avec ce qu'il nous raconte comme bêtises depuis le début C'est à dire Coutinho qui va signer au PSG, il signe au Bayern Que Malcom allait signer au Paris Saint-Germain, il signe au Zenit Saint-Pétersbourg Et quand tu penses qu'il y a des gens qui ont des diplômes de journalisme Et qui ne peuvent même pas faire leur métier Alors que lui, soi-disant parce qu'il a des amis au sein du club Il a le droit de participer aux conférences de presse Et à dire n'importe quoi Que des mensonges, que des mensonges depuis des mois, des mois, des mois Le 9 août, le 8 août, le 7 août C'est vraiment un grand menteur Et j'espère qu'un jour je le croiserai pour lui raser le dernier cheveu qui reste Bref c'est pas le sujet C'est pas grave, c'est un menteur, il continuera tous les jours de toute façon Donc, la vérité maintenant Donc apparemment on nous dit, lui et certains médias espagnols Que Neymar fait encore et toujours parler de lui D'après nos grands amis Mundo Deportivo Le Barçage envisage le prêt de la star brésilienne Comme une formule possible pour le voir faire son retour au Camp Nou Le journal ibérique ajoute qu'avec le départ de Coutinho en Bavière Ousmane Dembélé serait la monnaie d'échange la plus attractive pour le PSG En incluant donc le prêt de Neymar Le français avait pourtant été classé parmi les intransférables De l'effectif barcelonais Et sa volonté était de rester dans son club actuel Neymar fait également aussi la une de nos autres grands amis Une de sport Qui parle de guerre des nerfs Et parle d'une partie de poker entre le Barça-Real et le PSG Et selon ce même quotidien Ce sont bien les Blaugrana qui auraient les meilleures cartes en main pour l'instant MDR Plus ils perdent des joueurs dans les échanges Qui étaient proposés Plus ils sont confiants Moins ils ont de sous Plus ils sont confiants Donc voilà les potos On va vous dire la vraie vérité maintenant Parce qu'il faut être très clair là dessus Donc ils nous disent qu'il va y avoir une réunion En début de semaine Certes c'est possible Mais Toutes les propositions qu'ils vont faire Leonardo Nasser et le Prince Vont les repousser La vraie vérité maintenant Certes il y a une nouvelle réunion Au sommet qui est programmée Pour Neymar Mais Pas avec ce qu'on croit Toujours dans l'expectative Pour son avenir Neymar devrait prochainement rencontrer La direction du PSG Et Thomas Tourelle en réunion Pour faire le point Donc le temps presse Quelques semaines de la fin du Mercato Aucune solution n'a été trouvée Dans le feuilleton Neymar Le Brésilien veut toujours quitter le Paris Saint-Germain Certes Et retourner au FC Barcelona Mais les Blaugrana n'ont pas de liquidité Et ont vu filer Philippe Coutinho Prêté au Bayern de Munich Et principale monnaie d'échange Pour attirer la star brésilienne Donc c'est mort pour eux Voilà Tourelle et Leonardo Vont s'entretenir avec Neymar Et afin d'essayer de sortir de cette impasse Neymar devrait s'entretenir Avec la direction parisienne Dans les prochains jours Une réunion à laquelle Devrait également assister Thomas Tourelle L'idée dans cet entretien Sera d'évoquer les meilleures solutions à adopter Dans le cas où Neymar serait contraint de rester à Paris La voilà la vraie vérité Il va y avoir un plan mis en place Pour que Neymar soit intégré à Paris Donc plus les jours passent Et plus il se dit que Neymar va rester au Paris Saint-Germain Le FC Barcelone et le Real Madrid N'étant plus aussi chauds sur le dossier Les deux clubs n'ayant pas trouvé de deal A même de convaincre Nasser et Léo Mais si le PSG veut conserver sa star Il est évident que Neymar va avoir du boulot Pour retrouver l'estime des supporters du Paris Saint-Germain Lesquels n'ont pas masqué leur colère Dimanche dernier lors du match PSG-Nîmes Il est évident que du côté du Paris Saint-Germain On doit actuellement travailler sur cette possibilité De réintégrer Neymar sans trop de dégâts En termes de communication On voit bien aussi que Paris est un peu aussi En train de préparer l'option Au cas où Neymar resterait Il reste 12 ou 13 jours Et c'est vrai que tu as tout un stade Ou une partie qui te dit Neymar casse-toi avec d'autres mots doux derrière Le PSG doit se dire que ce jour-là S'il reste Il vaudrait mieux quand même Essayer de lui faire comprendre Qu'il est encore le bienvenu Parce qu'il peut nous sortir De pas mal de situations Jusqu'à preuve du contraire Quand il a été là Lors des fameuses deux moitiés de saison Paris a été beaucoup plus fort Que quand il n'était pas là S'il reste Il va falloir le mettre dans de bonnes conditions Et l'amener aussi lui A faire une sorte de mea culpa Via un plan de communication On se rappelle Marco Verratti a lui aussi Dit qu'il voulait partir Et ça a été oublié Donc pourquoi pas Neymar Voilà Donc maintenant La stricte vérité C'est quoi ? Et bien la stricte vérité On va vous la dire les potos On va vous la dire Donc depuis Quelques semaines Vous savez très bien Que je dis Et je continue à dire Que Neymar va rester au Paris Saint-Germain Donc depuis deux jours C'est devenu la guerre des tranchées Sur le sujet du maintien de Neymar Les supporters sont divisés Le joueur a trois ans de contrat Avec son employeur Mais ni le joueur est maître de la situation Ni le club des ultras Et l'employeur légitime Seul le club décide Voilà Personne n'a la légitimité juridique Pour décider si le joueur sous contrat Reste ou dégage Les Qataris juridiquement propriétaires Et actionnaires Sont les seuls à décider Du sort de tous les employés Appartenant à leur structure Personne d'autre n'a ce monopole Personne Donc nous sommes en train De nous prendre la tête pour rien Les Qataris décideront de ce qu'ils veulent Vous pensez que Doha a besoin de l'avis D'un groupe de supporters Aucun supporter n'est actionnaire Au Paris Saint-Germain Neymar ne bougera nulle part Nulle part Voilà Je vais vous dire la vraie vérité Non seulement il va rester au Paris Saint-Germain Mais il va prolonger en plus Prolongation après apaisement Revalorisation conditionnée Avec exigence de résultat Donc le Ney avec le Paris Saint-Germain C'est parti pour un long bail Ses ennemis vont souffrir Durant cinq années Parce que non seulement Il a encore trois ans de contrat Mais en plus il va prolonger de deux ans Donc voilà Moi j'assume On pourra me dire info ou intuition D'où tu sors tes sources Bah mon frère Tu l'auras lu ici pour la première fois Et pas chez les médias espagnols Ou chez les David Valde Arena Les escrocs Donc voilà Vouloir se barrer Et t'es juste une arme Qu'il a mal choisi Donc j'ai envie de vous dire Bonne journée à tous Voilà Seul le club connu sous le nom du PSG Est maître de Neymar Et personne d'autre Voilà Donc nous sommes en train De nous prendre la tête pour rien Neymar fait partie des joueurs Qu'on ne peut pas transférer Sinon le projet du PSG Aura du plomb dans l'aile Il est irremplaçable Chèvre du Barça Ou d'ailleurs Donc pour rappel Tout part d'une prolongation Le clan Neymar en action Le PSG temporise Et Neymar perd N'aime pas Et se vexe Et se sert des Catalans Ennemis jurés du PSG Mais à l'époque C'était Enrique le directeur sportif Alors l'émir Qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend les rênes Et embauche Leonardo Qui l'aurait cru Donc le PSG reprend la mise Et le mercato Est le moyen de faire pencher la balance D'un côté comme de l'autre Chacun son jeu Mais nous sommes pas les Barcelonais Aucun moyen de partir Avec une clause Donc tu bosses Et tu relèves le défi Voilà Le 3 septembre Le calme Excusez-moi Va reprendre ses droits Donc pour au final Voir éclore la vérité Donc un jour de plus Neymar ne jouera pas ce soir C'est dommage Et certains nous cassent la tête Alors pourquoi pas nous En tout cas au final J'aurais eu raison Neymar sera toujours parisien Aucun joueur ne joue Pour le resto du coeur Le Vatican n'a pas de club de football Faut être très clair là-dessus Voilà Donc à un moment donné Arrêtons les fake news Et disons la vérité Disons la vérité à un moment donné Voilà Donc à un moment donné Il faut arrêter Donc le Real Madrid A proposé une somme d'argent Plus Gareth Bale Paris préférait Rafael Varane Ou Vinicius Junior Mais cela a été refusé Pour le moment par le Real Le club madrilène A ouvert la porte Pour Keller Navas Ousmane Dembele Au Barça Play également au PSG Mais le français Ne veut pas quitter le Barça Ça ils n'arrivent pas à le comprendre Donc une chose est sûre Du côté du PSG Le club de la capitale Veut récupérer son investissement De 222 millions d'euros Le changement de tonte De Leonardo A eu un effet sur Neymar Le brésilien Certes veut quitter le PSG Dès cet été Mais bon Le Barça réfléchit A de nouvelles propositions Paris veut s'aimer d'eau Mais le portugais Ne souhaite pas partir Le Barça ne souhaite pas S'en séparer Donc voilà Il est capable De tout faire Les médias espagnols Pour nous dire des conneries Donc à Paris On s'interrogerait Ces dernières heures Sur la volonté réelle Du Barça Dans ce dossier Dans l'entourage de Neymar Les regards se tournent Vers le Real Madrid Les échanges sont réguliers Entre Pinizavi et Pérez Entre le PSG Et le club madrilène Donc voilà Le PSG et Tourelle Perçoivent un avenir avec Neymar Et le changement de tonte De Leonardo L'arène anodin Paris veut redorer L'image du brésilien Le départ de Coutinho Au Bayern Aura sans aucun doute Marqué La fin du dossier Neymar Et ce qu'il faut être Très clair là-dessus C'est que le Barça N'a jamais voulu Neymar Voilà C'était pour faire plaisir A Messi A piqué A Suarez Voilà Ça faut le comprendre Parce qu'avec le départ Attendu Du milieu offensif Philippe Coutinho En prêt au Bayern Un retour de l'attaquant Du PSG de Neymar Chez le Blagrana C'est désormais terminé Voilà en effet Le club catalan Vient de perdre Sa principale monnaie d'échange Pour éventuellement récupérer Neymar Donc le PSG commence à se poser des questions Sur les réelles intentions du Barça Concernant Neymar En effet Paris se demande vraiment Si le champion d'Espagne N'a pas simplement bluffé Sur ce dossier Pour satisfaire certains de ses joueurs En discutant d'un transfert Mais sans une véritable envie De boucler cette opération Actuellement Le Real Madrid Semble être la seule équipe En mesure de faire évoluer la situation Mais Zidane n'en veut pas Les supporters n'en veulent pas Perez le veut Mais bon Il préfère prendre Pogba Donc voilà Ils pourront le dire Continuer On veut dire des bêtises Comme d'habitude Il n'y a pas de solution Donc voilà les poteaux Neymar restera au Paris Saint Germain Et va même prolonger Donc voilà les poteaux On vous a dit La stricte vérité Il ne partira pas Il ne sera pas présenté cette semaine Il va arriver au Paris Saint Germain Il va revenir au Paris Saint Germain Il va jouer Ça va être tranquille Ça va s'apaiser Puis voilà Il reprendra les terrains Et Leonardo va très bien gérer ce dossier Quoi qu'il en soit Et il prolongera même au Paris Saint Germain Plus deux ans C'était ça le projet depuis le début Donc voilà les poteaux Si on a kiffé la vidéo On like, on partage On s'abonne, dites-moi en commentaire Ce que vous pensez De toutes ces informations De David Vallée Arena le mytho Puis moi je vous souhaite Une bonne vidéo à tous Likez, partagez, commentez A tchuss les potos Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz